Salut à tous, c'est Albert Alexis. On va parler aujourd'hui distribution avec la Manjaro 19.0 qui est sortie avec l'équipe de Philippe Müller. Précédemment, je vous ai déjà fait une vidéo avec la Manjaro, ça fait plus de 6 mois, avec le bureau K2, la version Manjaro 18.0.4. Donc on va voir ce qu'apporte cette version 19.0. Je vais me mettre avec le bureau ICFCE parce que c'est leur bureau phare. ICFCE, pour rappel, c'est un bureau qui est léger, rapide et qui demande peu de ressources. Concernant cette version ICFCE, la version 4.14, qu'est-ce que j'ai noté ? Ils ont un nouveau thème qui s'appelle Matcha et il y a aussi un polissage de l'expérience utilisateur avec le bureau, puce, gestionnaire de fenêtres. Donc il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet, on va dire, de sauvegarder ces profils d'écran. Donc si par exemple, vous avez un écran secondaire, par exemple en 19 pouces et un autre, on va dire, en 24 pouces, mais automatiquement, je pense qu'il y aura une sauvegarde de ces fichiers de config. Ceux qui n'aiment pas le bureau ICFCE, donc à dispo, le bureau KDE Plasma, la version 5.17. Si vous préférez le bureau Nium, la version 3.34. Donc cette Manjaro 19.0 sera livrée avec un kernel LTS, donc 5.4. Et aussi PAMAC à la version 9.3. Donc sous la page de téléchargement, on va retrouver donc ICFCE, KDE Plasma, Nium. Et ceux qui préfèrent, on va dire, installer et configurer leur Manjaro aux petits oignons, vous avez aussi l'image ISO Architect. Donc j'ai téléchargé l'image ISO avec le bureau ICFCE. Et là, on va mettre donc 4Go de RAM. Et je vais aussi activer le mode UEFI. Et je mettrai 4 CPU. Concernant le reste, donc je vais laisser par défaut. Donc pour le stockage, je vais choisir l'image ISO de la Manjaro. Et connexion par pont pour le réseau. Et on va pouvoir donc démarrer cette Manjaro. Donc pour l'instant, je fais simplement entrer pour vous montrer qu'il y a une petite alerte que vous aurez. Si vous laissez l'interface graphique de VirtualBox par défaut sur le VM SVGA, et bien, Manjaro va nous dire de passer plutôt sur un autre mode pour pouvoir avoir, on va dire, le redimensionnement automatique de l'écran. Donc vous avez tout en haut, donc, une demande de passer sur le mode VBOX SVGA. Parce que si je vais sur, par rapport aux additions invitées, donc là on voit que c'est grisé, donc le mode intégré ou taille d'écran automatique. Donc je vais simplement éteindre la machine, et on va passer, du moins, on va passer ici, dans la configuration, vous allez dans l'affichage, et vous passez contrôleur graphique de VM SVGA sur VBOX SVGA. Donc même si c'est écrit paramètre invalier détecté, vous faites OK, et vous relancez, donc, cette machine virtuelle. Donc là, je vais mettre les drivers, donc je vais les laisser tel quel. Donc la langue, je vais mettre sur français. Le clavier, on va le mettre en français. Voilà. Et on va se mettre sur Europe, Paris, pour le time zone. Voilà. Et on va pouvoir booter cette Manjaro 19.0 avec le bureau ISFCE. On pourra bien vérifier qu'on n'a pas la petite alerte concernant donc tout ce qui est taille d'écran automatique, etc. Donc pour l'instant, pas d'alerte concernant contrôleur graphique de VirtualBox. Et on va passer donc sur l'affichage pour avoir une meilleure résolution d'écran que l'on va appliquer. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Donc on va directement passer donc si vous êtes nouveau sur Manjaro, vous avez un guide que je vous conseille de lire pour Manjaro et sinon pour les autres, on va passer directement à l'installation de cette Manjaro donc en français donc Paris donc l'installateur qui s'appelle Calamarez sur Manjaro après donc détecter le mode EFI donc on va effacer le disque et on peut faire suivant mais vous voyez concernant le swap ici on n'a aucun swap ou swap sans hibernation ou swap avec hibernation donc je vais laisser par défaut donc à vous de voir si vous avez besoin de la swap ou pas sous votre machine je laisse par défaut parce que je suis dans une machine virtuelle et je fais suivre et là je vais mettre mon bureau Linux alors je sais que pour le swap il y a toujours un débat parfois sans fin il faut mettre il ne faut pas mettre c'est un disque dur voilà donc là on va utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur on fait suivant alors concernant donc la suite bureautique vous aurez soit free office soit libre office donc je vais prendre libre office je fais suivant on aura un petit récapitulatif avant l'installation et je fais installer donc cette Manjaro donc je fais un petit tour donc à propos donc on a bien 4.14 pour le bureau XFCE et on voit ici qu'on peut donc on peut toujours paramétrer voilà et on peut regarder déjà les différentes applications qui sont proposées par défaut Time Shift un outil pour les mises à jour Htop etc après on passe dans les paramètres le multimédia on va retrouver le vecteur VLC Audacious la partie jeu vous avez Steam qui est préinstallé la partie internet on va retrouver Firefox etc Thunderbird la partie graphiste on va retrouver Gimp bureautique pour l'instant vu que c'est en installation on va retrouver après dans cette partie libre office on a une partie autre HP tout ce qui est scanner je suppose et après donc tout ce qui concerne les accessoires donc il a bientôt on va dire terminé l'installation de cette Manjaro donc ça c'est assez rapide alors pour moi quand je dis rapide ça veut dire que l'installation a pris moins de 5 minutes pour pouvoir on va dire s'installer sur le disque dur allez les derniers pourcentages et on a terminé l'installation de cette Manjaro donc redémarrer maintenant je vais pouvoir me connecter voilà donc nous sommes arrivés sur le bureau ICCE nous avons le Manjaro Hello qui apparaît nous sommes bien en français donc ici on peut choisir d'autres langues qu'est-ce qu'il y a donc tout ce qui concerne la documentation le support le projet on peut lancer ou pas cette fenêtre au démarrage donc on a vu aussi qu'il y a un espèce de polissage on va dire de l'interface utilisateur je pense que c'est avec le jeu de couleur donc ici on peut voir rapidement on va dire je dirais des applications qui sont on va dire installées sur le système voilà donc je reviens on peut aussi choisir par catégorie donc je reviens directement sur la maisonnette voilà et on va faire un petit tour donc dans la partie système hop on se mettra un peu plus grand voilà donc elle me dit que j'ai une mise à jour donc on va faire cette mise à jour donc on va cliquer sur le bouclier voilà donc c'est la mise à jour de Pac-Man Mirror donc on va appliquer et on va mettre le mot de passe donc là j'ai simplement cliqué je crois qu'il m'a mis les détails donc on va faire appliquer voilà on tape le mot de passe donc c'est ok concernant les mises à jour du système sur cette bande jarro donc on va revenir ici donc système donc time shift mise à jour on a vu Manjaro Hello on va avoir une partie H-top pour voir la consommation RAM ici sur cette machine après on va retrouver ajouter ou supprimer on va dire des logiciels donc là on voit qu'il y a un jeu de couleurs entre les applications qui sont installées et celles qui sont non installées donc de virus devises c'est beaucoup plus rapide voilà donc là on se retrouve dans les différentes catégories qu'on peut choisir changer par groupe ou par dépôt donc dépôt corps extra communioutines et multilibre donc je vais revenir dans la partie catégorie et lorsque je viens ici donc on a à propos donc pas Mac à la version 9.3 et lorsqu'on regarde dans les préférences on demande le mot de passe donc la partie générale dans la partie avancée voilà donc vous avez un jeu de couleurs les dépôts officiels donc par défaut on est sous le monde entier donc vous pouvez vous mettre sur France ou le dépôt on va dire le plus rapide par rapport à votre position le dépôt AUR Orange User Repository n'est pas activé par défaut vous avez aussi donc le dépôt Snap qui n'est pas activé on va dire par défaut et après on a un onglet cache donc je peux rechercher par exemple NeoFetch pour voir s'y installer ou pas donc NeoFetch vert donc il faut l'installer appliquer donc là c'est des dépendances optionnelles donc je fais choisir en fait j'ai rien choisi du tout je vais simplement il va simplement me l'installer et normalement c'est ok donc je vais ouvrir directement un terminal et vous faire un petit NeoFetch donc on retrouve le kernel 5.4 donc voilà donc Manjaro etc donc on retrouve bien le thème Matcha vous avez le thème des icônes etc donc si vous faites un petit lsb release donc la version 19.0 et le codename Kyria si vous avez aussi si vous savez comment ça se comment ils donnent les noms des versions de Manjaro ça m'intéresse parce que certaines distributions par exemple ce sont les noms d'animaux donc je serais curieux de savoir qui décide par exemple du nom de code de la de la Manjaro donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires de la vidéo donc ça on a vu NeoFetch donc on va continuer dans la partie système avec je vais plutôt vous parler des applications des améliorations qui auraient été apportées donc on va aller dans affichage voilà et je suppose que dans la partie affichage il faut aller dans avancer et c'est ici qu'on va pouvoir configurer on va dire les différents profils d'écran que l'on pourrait avoir chez soi donc je suppose que c'est ici et on va pouvoir maintenant continuer dans la partie système avec les applications qu'ils appellent applications manager donc là on voit qu'on peut installer ou enlever des API images des paquets AUR des fatpacks des snaps etc donc on va lancer ce programme donc là il est en train de chercher qui s'appelle beau c'est un beau nom je pense que il est en train de lister tout ce qui on va dire installer ce système et faire un tri entre ce qui est snap ce qui est fatpack etc donc voilà donc là nous avons différentes différentes applications donc je prends le premier par exemple Google Chrome donc là on peut l'installer soit avec donc là je pense que c'est le type AUR Skype on peut l'installer avec avec des snaps d'autres paquets on peut les installer avec des fatpacks donc ça fait quand même un beau petit mélange de snap fatpack donc ce sera ici qu'il va falloir faire la sauce et on peut voir Kodacity à la version 2.3.3 il peut être installé avec les snaps donc on va regarder à quelle version donc ici on peut choisir quoi le type et à côté on peut choisir les catégories moi je tape NeoFetch j'ai déjà installé mais bon donc là on voit qu'on a une version de développement ici pour NeoFetch mais si je tape Audacity donc Audacity on peut avoir on peut avoir la même version soit avec des snaps soit avec des flatpacks voilà donc on va regarder à quelle version se trouve Audacity donc dans les dépôts on va dire classiques de la Manjaro donc ajouter je pense que peut-être qu'il est déjà installé avec le jeu de couleurs on le saura rapidement donc Audacity donc c'est la même version que proposée dans les snaps ou les flatpacks c'est à dire la version 2.3.3 qui se trouve dans les dépôts communautaires donc à faire un choix préférez prendre par défaut si l'application se trouve dans les dépôts de la Manjaro au lieu de passer par exemple pour la même version je pense au lieu de passer soit par des flatpacks ou des snaps donc on retrouve cette même version dans les dépôts donc quand on prend Audacity qui est déjà dans les dépôts on va dire de la Manjaro et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre donc là on retrouve VLC la version 3.0.8 donc cette version veterinary je ne vais pas trop vous donner les noms toutes les versions des logiciels cependant certains sont essentiels par exemple pour Firefox vous avez besoin de savoir si vraiment vous avez la dernière version la version 73 donc c'est des logiciels qui sont assez sensibles donc 73.0.1 et pour le reste on va regarder simplement donc la partie bureautique LibreOffice Witer donc là on voit que concernant LibreOffice donc on est en on est en anglais avec cette version 6.3 donc il n'y a pas de version encore de 6.4 donc on va regarder avec on va rechercher LibreOffice ici Libre LibreOffice j'ai dû faire une faute de frappe alors je tape directement Libre donc LibreOffice qui est déjà installé on voit qu'on a une version style donc du coup je crois que j'avais tapé je n'ai pas tapé LibreOffice j'avais mal tapé donc c'est pour ça qu'ils ne me retrouvaient pas de LibreOffice donc j'ai une version style donc il me faut chercher la version de la langue avec le français donc ça devrait être quelque chose en style je pourrais taper dans la barre de recherche donc ce sera ce paquet pour pouvoir mettre LibreOffice en français du moins donc pack de langue en français pour LibreOffice style la version 6.3.4-1 donc on va l'installer et normalement on devrait avoir notre LibreOffice en français on va attendre que le programme puisse s'installer donc ça c'est fait avec succès je vais relancer je vais relancer LibreOffice et on a bien notre LibreOffice qui est en français je suppose que pour les autres programmes on va prendre le Gimp je suppose qu'il est déjà en français Gimp donc c'est assez intéressant donc c'est assez intéressant ce bureau ICFCE à version 4.14 avec cette monde vous aurez des paquets assez à jour simplement concernant la suite bureautique on va simplement passer dans avec le programme PAMAC pour pouvoir mettre le paquet en français donc c'est peut-être un oubli peut-être d'abord des développeurs à voir aussi si avec FreeOffice on a le même souci à savoir que c'est pas en français donc vous avez vu donc vous recherchez LibreOffice alors LibreOffice et après il faudra taper style je suppose tirer fr pour tomber directement sur le paquet à installer ainsi vous aurez votre LibreOffice en français après pour ceux qui ne par défaut on n'a pas trop le choix seront obligés d'installer LibreOffice ou d'installer on va dire FreeOffice mais il y a aussi d'autres paquets qui vous permettent de de faire des habits routiques par exemple vous avez Habibroad qui va vous permettre de faire du traitement de texte sur votre machine vous n'avez pas besoin d'une grosse par exemple d'une grosse suite bureautique donc voilà j'ai fait à peu près le tour donc on a vu je vous ai fait un petit NeoFetch on a déjà fait un Htop on a vu LibreOffice on a vu VLC on n'a pas regardé les différents paramètres qu'il y a sur ce bureau ISFCE donc ça restera du classique on va retrouver le thème Matcha pour le style les icônes ce sera du papyrus Maya voilà le bureau donc là il y a différents fonds d'écran pour cette Manjaro un peu de soleil voilà et après je fais tous les paramètres les notifications le peaufinage des fenêtres après ça reste du ISFCE si vous êtes déjà habitué au bureau ISFCE je n'aurai rien d'autre à rajouter dans la partie système on va retrouver donc ajouter ou supprimer des logiciels on peut aussi configurer le pare-feu juste pour voir à quoi ça ça ressemble donc ça reste le classique voilà donc c'est ok Manjaro gestionnaire de paramètres donc ici on va retrouver donc tout ce qui concerne les paramètres régionaux les paquets linguistiques donc elle me propose les différents paquets linguistiques qui sont déjà là donc il n'y a pas de soucis on revient donc on peut quitter ah je voulais revenir en arrière donc on a les différents noyaux donc on est sur donc le kernel 5.4.18-1 voilà donc tous les paramètres comptes utilisateurs configuration matérielle donc c'est pour ceux qui ont différentes cartes graphiques propriétaires NVIDIA TI vous passerez par ici on va quitter et pour le reste donc ici nous avons donc les gestionnaires qui concernent tout ce qui concerne les mises à jour les paramètres du notifieur Manjaro voilà on va quitter et cession et démarrage ce sera ici toutes les applications que vous voulez mettre au démarrage ou supprimer ce sera ici mais voilà je ne serai pas plus long donc là c'est bon petit fond d'écran ça me rappelait les vacances donc je ne serai pas plus long je voulais simplement vous montrer la version de Thunard la version 1.8.12 voilà on fait un clic droit sur un dossier et maintenant on va faire un clic droit sur le bureau et on va pouvoir se déconnecter de cette Manjaro 10FCE 4.14 donc Manjaro 19 et là je vais pouvoir éteindre tranquillement la machine et j'en aurai terminé pour cette petite revue de cette Manjaro 19.0 donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis à très bientôt